Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront en janvier 2023, donc une guidance générale. Ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres béliers dans le courant du mois de janvier. Donc surtout si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard dessus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de toute façon à tous les béliers de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis et je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier et également la guidance 2023 qui est à votre disposition depuis quelques jours, quelques semaines pour connaître les énergies des six prochains mois. Toutes les guidances de décembre sont à votre disposition également. Je tenais en tout cas à vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagnés des gens que vous aimez et que vous remplissiez de cet amour pour commencer l'année 2023. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de janvier 2023. Je tenais à vous remercier pour vos likes. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Alors évidemment, on aurait préféré commencer par une meilleure carte. La maison de Dieu ici, ça nous parle quelque chose qui ressemble à un coup de tête, à un coup d'égo, à quelque chose, à un coup d'éclat, quelque chose qui vient balayer quelque chose. Ça ne fait pas plaisir en tout cas cette maison de Dieu qui nous met au défi, quelque part. Ça nous parle d'un orgueil mal placé. Alors parfois le bélier qui peut être un signe orgueilleux peut aussi être blessé par quelque chose ou alors au contraire vous rencontrez quelqu'un qui pourrait vous blesser. Il y a comme ici l'envie de tout ruiner en un coup de pouce ou quelque chose qui est un peu inconscient, inconsidéré. Il y a une explosion, une imprudence, quelque chose en tout cas qui ruine tout à coup les espoirs. Rien ne dit que ça va durer, mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut faire un petit peu mal et ça peut un peu déstabiliser. On va essayer de voir de quoi ça peut nous parler. Je vais essayer, je vais quand même rajouter juste une énergie sur cette maison de Dieu pour vous les béliers parce que c'est jamais tout à fait sympathique de voir apparaître la maison de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette maison de Dieu inversée ? Oups, malheur. Bon, écoutez, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a sur cette maison de Dieu malheur ? Ça peut être une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas... Oh là ! La foudre, décidément, et les armes. Oh là ! Donc, il y a quand même une dimension où ça fait un peu mal. On peut avoir une attaque quelque part de quelqu'un. Les armes, la foudre, le malheur, quelque chose qu'il faut savoir plus avec le reste du tirage. Mais ça fait... J'aurais préféré autre chose pour commencer l'année. On va commencer par la première colonne et on verra avec la deuxième colonne de quoi ça peut nous parler. Quel sera votre état d'esprit, les amis Bélier, en janvier 2023 ? Le 4DP. Le 4DP, c'est l'envie de se reposer, le besoin de faire une pause. Alors peut-être le besoin de prendre des vacances, le besoin de méditer, le besoin de se recentrer sur soi et d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se poser des questions, finalement. Donc, on va profiter davantage du temps, de l'instant présent. Quelque part aussi, il y a une dimension où on a besoin que... Keep cool ! On fait redescendre les tensions, etc. Donc, on a besoin de se reposer. Et apparemment, il y a un truc qui arrive, qui va bien nous faire plaisir, semble-t-il. Donc, à voir. Je ne suis pas sûr qu'on se repose très très longtemps, entre guillemets, ou pas tout à fait correctement. Ici, quel est votre principal défi pendant le mois de janvier ? La reine de Pentacle, de prendre soin de vous. Alors, ça va un peu avec le 4DP. Ici, on a besoin de se reposer. Ici, on a besoin de son bien-être, de penser à son bien-être. Peut-être de profiter un peu davantage de la vie, d'être en extérieur, de profiter de la nature, peut-être. Donc, peut-être le besoin de partir en vacances. Le défi aussi, il y a quelque chose d'une dimension de vraiment se faire plaisir et faire plaisir à son clan, avec cette reine de Pentacle, qui a les moyens, entre guillemets, de s'amuser, qui se fait confiance. Donc, on vous invite à vous faire confiance ici, pour penser à vous, pour vous mettre, passer du bon temps, profiter de la vie. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant le mois de janvier ? Le 8 de bâton. Alors, il est possible que certains d'entre vous partent carrément en vacances, et voyagent, ou se déplacent avec ce 8 de bâton. On prépare des bagages ici, pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, en espérant que cette nouvelle aventure n'ait rien à voir avec cette tour inversée. Pour l'instant, on voit plutôt un déplacement, ou quelqu'un qui a la bougeotte, mais ça dépendra un petit peu de ce qu'il y a avec ce 8 de bâton. Est-ce qu'on y est obligé, à ce voyage, ou est-ce qu'on y va de notre plein gré, pour nous reposer, profiter un petit peu du temps ? Ok, il peut y avoir l'étranger, avec le 8 de bâton. Quelque chose qui vient vite, en tout cas. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois ? La lune. Alors, la lune, c'est votre imagination, c'est votre créativité, c'est la lune, dans son aspect positif, elle vous offre des rêves. C'est un rêve, peut-être, qui, par exemple, pourrait se réaliser, ou c'est la rêverie, c'est le fait d'être créatif et imaginatif qui vous sert ici, qui vous aide. Il y a aussi quelque chose qui est en gestation avec la lune. Alors, peut-être un projet que vous gardez en vous, sur lequel vous réfléchissez, ou qui va commencer à naître ici. On essaye, en tout cas, d'être dans le concret, de réaliser des rêves ici. Et c'est ça qui peut vous aider, c'est-à-dire de faire passer quelque chose de l'ombre à la lumière, pourrait être intéressant, ou en tout cas bénéfique pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire ? L'impératrice, il y a quand même, avec l'impératrice, un côté, alors, soit un peu superficiel, quelque chose qui est superficiel, mais c'est surtout quelque chose qui ne pousse plus, un peu quelque chose qu'on n'arrose plus. Donc, peut-être, ici, avec cette maison de dieux, il y a quelque chose qui est comme un terreau vide, une terre cramée, avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui bloque, une démarche, peut-être, qui est bloquée, ou de la communication qui ne passe plus, qui pourrait vous freiner. Vous avez du mal à parler, ou on a du mal à vous parler, ce qui fait qu'il y a une certaine forme de silence, qui peut être un vrai barrage, et qui peut aggraver, peut-être, cette maison de dieux, pourquoi pas. Dans le domaine sentimental, ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux ? Alors, pas forcément amoureux, hein. Ce n'est pas parce que vous avez un amoureux que c'est forcément de lui que ça parle. Le 9 d'épée, donc, il y a des difficultés à dormir, il y a une certaine forme d'angoisse, de stress avec ce 9 d'épée. Alors, peut-être que cette maison de dieux est reliée à cette vie sentimentale, ici, où on a l'impression, quand même, qu'il y a quelque chose de difficile à vivre, qui crée des insomnies, et qui crée vraiment de l'anxiété. Ok, on verra à côté ce qui se passe, hein, mais l'énergie, pour l'instant, qui canalise le mieux cette énergie de la maison de dieux, c'est ici, dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, nous avons le 9 de Pentacle, donc plutôt, au contraire, une réussite, ici. Plutôt une certaine forme de fierté, une certaine forme de confort, d'indépendance. Ça peut être financier, on peut avoir une sorte d'augmentation, ou recevoir une somme d'argent, gagner quelque chose. On y gagne en visibilité, on gagne en réussite. Il y a quelque chose de concret, hein, il y a une sorte de réussite concrète, et limite matérielle, aussi, pour certains d'entre vous. Donc, on est quand même plus dans le domaine sentimental, à moins que ça se passe dans votre intimité, une catastrophe, un coup de tête très intime, ce que je visualise beaucoup moins. Donc, ici, nous avons la reine de coupe dans votre intériorité. Donc, un besoin d'être aimé, d'être généreux, d'être compris, d'être en phase avec vos émotions, et peut-être que vous êtes extrêmement sensible, justement, avec cette reine de coupe, ici. Il y a peut-être beaucoup de sensibilité, voire de sensiblerie, presque. La reine de coupe, c'est l'amour qui régit son intériorité, ici. Son besoin d'aimer et d'être aimé. OK. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier ? Le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est des solutions qui sont trouvées. Alors, peut-être que c'est rassurant par rapport à cette maison de Dieu qui se retourne, il y a coup de théâtre, et peut-être que quelque chose est réparé d'ici la fin du mois, de janvier. Le grand prêtre, c'est celui qui peut réparer, corriger quelque chose, trouver des solutions. C'est, finalement, être comme un ami pour soi ou pour les autres. Donc, une certaine forme de conciliation, quelque part. Une certaine forme d'écoute aussi, peut-être. Alors, on se réécoute s'il y a une problématique dans le couple ou dans la vie relationnelle. Peut-être qu'on essaye de chercher des solutions. Alors, on va avancer maintenant avec la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec le 4 d'épée, le 5 de bâton ? Effectivement, on essaye de trouver le repos par rapport à des discussions houleuses, de la compétition, du challenge, par rapport à une période de persévérance où on est tout le temps défié une bataille. Le 5 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de compétition ou de bataille. Et on a envie de se poser là et d'arrêter de se battre pour obtenir des choses, se battre pour atteindre nos objectifs, se battre contre les autres, se battre contre nous-mêmes. On a juste envie, ici, de s'apaiser et de ne penser à rien, j'ai l'impression, ici. Quel est votre défi avec la reine de Pintacle ? Le 5 de denier. Alors, c'est marrant parce que la reine de Pintacle, elle est plutôt, on va dire, riche et dépensière et le 5 de denier nous dit que c'est la pauvreté. Et donc, ici, votre défi, c'est peut-être de réussir à, comment dire, équilibrer vos dépenses par rapport à quelque chose et notamment si vous prenez des vacances ou si vous faites un voyage. Il est possible, ici, que ces deux énergies vous disent que vous avez envie de dépenser mais qu'il faut quand même faire attention à ces dépenses. Ne pas dépenser plus que vous ne pouvez, par exemple. Justement, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 8 de bâton ? Le 5 d'épée. Donc, vous partez pour prendre le calme, vous faites une pause, vous voulez faire une pause pour trouver le calme et finalement, vous partez, vous trouvez plutôt les conflits, les embrouilles, le manque de discussion ou la mauvaise discussion. Il est possible, si vous partez en voyage, qu'il y ait des discussions houleuses pendant ce voyage. En tout cas, le 5 d'épée, ça nous parle un peu de conflit, de lutin, d'une épreuve à traverser qui va arriver très rapidement. Alors, ce n'est pas forcément en voyage, mais le 8 de bâton évoque le fait d'une certaine forme de rapidité, donc quelque chose qui vous tombe dessus d'un seul coup, une colère qui vous tombe dessus d'un seul coup, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider avec la lune ? Le roi de bâton. Imaginez rêver quelque chose qui vous met les honneurs, qui vous... Alors, c'est peut-être un rêve qui se réalise et qui vous met les honneurs, qui fait que vous êtes mis en avant avec ce roi de bâton. Il est charismatique, il brille en quelque part. Il a un certain pouvoir qui lui est reconnu, donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre, justement, pour être mis en avant ici. Ça pourrait vous aider, vous soutenir, vous apporter une certaine forme de joie malgré quelque chose de pénible à vivre. Parce que tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, évidemment. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la maison de Dieu ici que c'est la catastrophe dans votre vie, loin de là. Dans le domaine de ce qui pourrait vous freiner avec l'impératrice, nous avons le soleil, une incompréhension ou un entêtement. On ne veut pas comprendre quelque chose. Donc, il faut peut-être être un peu plus adaptable, peut-être y voir plus clair. Par rapport à un projet, ici, il y a quelque chose où on ne voit pas clair, où on s'obstine. Il faut peut-être, entre guillemets, être moins dans l'égo, moins dans l'obstination, moins dans le moi-je. Parce qu'il y a une superficialité avec l'impératrice qui peut être un peu orgueilleuse, peut-être, ici. Donc, attention à votre façon de vous imposer, peut-être. Ou alors, c'est un projet qui reste en stand-by parce qu'il ne brille pas encore, parce qu'il ne sort pas d'énergie, on ne ressent pas d'énergie. Il est, pour l'instant, comme morné, ou, en tout cas, il n'est pas fertile. C'est assez stérile. Il y a quelque chose de stérile, ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons le 10 d'épée. Donc, le 9 d'épée, et le 10 d'épée, effectivement, ça peut nous parler de quelque chose, ici, qui met fin. On met fin à quelque chose. Quelque chose qui nous empêche de dormir. Donc, il peut y avoir un coup de tête, s'engueuler avec quelqu'un, se faire quitter en 3 secondes 50 pour X raisons et pas forcément les bonnes. Il peut y avoir ce genre d'énergie, en tout cas. Pour d'autres, on peut parler, en tout cas, d'une fin. qui est peut-être un peu difficile à vivre, ici. Alors, ça peut être... Ce n'est pas parce que vous êtes marié que c'est forcément la fin de votre couple. Ça peut parler juste d'une relation, en parallèle, avec laquelle vous êtes, entre guillemets, en bisbis actuellement. On verra en dessous. J'ai rajouté deux cartes sur les sentiments et deux cartes sur le professionnel pour compléter un petit peu. On verra à la fin de quoi ça nous parle. Dans le professionnel, le 9 de Pentacle, une certaine forme de réussite. Effectivement, de bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine professionnel. Cavalier de coupe, 10 de coupe, une annonce, une révélation, un message, une communication qui rend fou de joie ou qui fait vraiment plaisir, ici. qui apporte un sentiment de se sentir bien, de se sentir aimé, valorisé avec le 9 de Pentacle. Donc, ici, du côté du travail, en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, cette maison de Dieu, pour moi, elle ne concerne pas la vie professionnelle chez vous, les béliers. Elle nous parle plutôt d'un cataclysme dans le relationnel ou l'amour, ou l'amitié, ou la famille, ou quelque chose comme ça. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons, le roi d'épée. On a la reine de coupe qui a envie d'être aimée, le roi d'épée qui est ferme et définitive, qui prend le contrôle et qui prend des décisions. Il y a peut-être, pardon, une décision un peu ferme, ici, qui est prise à votre rencontre ou c'est vous qui la prenez. En tout cas, ici, il y a un paradoxe entre ces deux personnages, la dureté et au contraire, la sensibilité, ici. Donc, l'émotionnel et le non-émotionnel. Donc, il y a deux énergies contradictoires qui peuvent être difficiles à gérer pendant le mois de janvier. On termine avec l'énergie qui accompagnera le grand prêtre à la fin du mois, donc l'as d'épée. Ici, il y a quand même des solutions qui sont trouvées pour un changement. Il y a quelque chose qui doit être changé. D'ailleurs, c'est la fin de quelque chose avec ce 10 d'épée. Donc, il faut revoir notre copie, revoir notre façon de penser, retrouver des nouveaux arguments. Ça peut être un projet en couple qui s'annule aussi ou qui se termine mal ici avec le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc, à voir. j'espère, je croise fort les doigts pour vous, les amis béliers, que ça ne soit pas trop dur, que ce ne soit pas trop sévère et que les solutions arrivent bel et bien avec ce grand prêtre en fin de mois. Alors, on va regarder justement dans le domaine sentimental avec ces deux énergies 9 d'épée et 10 d'épée. Nous avons la mort et le chariot. Donc, si vous vous déplacez en couple déjà, il peut y avoir quelque chose qui soit le voyage s'annule, soit le voyage se passe mal, soit il se passe quelque chose, on se quitte pendant un voyage, il y a quelque chose ici, en tout cas, il y a une fin qui arrive avec le 10 d'épée et la mort en lien avec un déplacement ou pendant un mouvement peut-être en couple ou à deux personnes. Bien sûr, vous savez que c'est un tirage général, donc il y a à l'occasion de, à la fin du mois, vous retrouverez la guidance sentimentale spécifique qui sera plus détaillée, donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne. Dans le domaine professionnel, il y aura également une guidance spécifique aux professionnels, les 9 de pentacle, 10 de coupe, cavalier de coupe, et ici, nous avons la rivale et le commandement. Le commandement, c'est un peu le pape, le pape dans le tarot, le pape, c'est peut-être signer un contrat, prendre une décision ici, on sent un commandement, on sent quelqu'un de très posé ici, qui nous tend la main peut-être, donc on peut avoir l'impression d'avoir la main tendue d'une rivale ou de quelqu'un qui est en compétition avec nous ou alors de prendre des décisions, de trouver des solutions par rapport à une rivalité dans le travail, de couper court avec cette rivalité, de ne plus accepter peut-être cette rivalité, ou alors pour certains, on a fait un projet qui se concrétise peut-être, mais qui est fait avec une certaine forme de, comment dire, j'allais dire d'animosité, en tout cas, les choses ne sont peut-être pas claires avec la personne avec qui vous avez collaboré, par exemple, on se sent un petit peu ennemi. Le commandement ici, il peut venir corriger cette rivalité et atténuer quelque chose qui était dans la rivalité et justement peut-être aider ici. On peut avoir un soutien finalement, le soutien d'une rivale ou de quelqu'un que l'on considère comme tel. Voilà, les amis béliers, comment je ressens ce tirage ? Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir vous de votre côté. Est-ce que vous ressentez déjà ces énergies partiellement ou pas ? C'est le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurais plaisir à vous lire et à vous répondre en espérant et pouvoir aussi vous soutenir et vous aider au cas où. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien. C'est très important ce contact que l'on crée ici sur Animanimus Tarot. Je vous retrouve très très bientôt. Merci d'être là les béliers. Prenez soin de vous et à très vite. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.